day salut tout le monde aujourd'hui présentation de bazar quest j'ai reçu ça récemment bazar quest qu'est ce que c'est un jeu dans lequel on ne dirige pas les héros on dirige les vendeurs d'équipements voilà un jeu épique d'un arc et d'aventure c'est un jeu de draft on va choisir des cartes d'équipement en fonction des héros qui vont être dans la file d'attente un peu dans le village eh bien on va devoir les attirer attirer le chaland dans notre vitrine avec un bel objet une fois qu'ils sont dedans c'est de leur vendre des objets qui sont pas forcément en vitrine voilà pour les équiper pour qu'ils aillent partir à l'aventure juste après pour aller taper la tête à des monstres que ce soit des brigands des chefs orcs carrément un dragon voilà nous avons la possibilité en fonction de l'argent qu'ils vont nous dépenser dans notre échoppe de l'augmenter de gagner des minces des améliorations des créeurs de rue pour dire venez voir mon casque pour venir acheter le casque le bohom ou une épée du randal par exemple voilà c'est pour deux joueurs à 6 45 minutes à 8 ans et plus alors moi je les prie parce qu'il ya une vente solo je retiens votre attention sur le sur ce petit macaron première édition collector avec extension solo 20 cartes exclusives voilà si jamais vous voulez jouer solo à ce jeu assurez vous bien que ça soit la première édition collector que vous achetez et pas une version voilà une version enfin une version après parce que du coup si vous voulez jouer il n'y aura pas la variante solo et la variante solo après vous pourrez toujours vous débrouiller en la transaction internet le problème c'est qu'il ya 20 cartes c'est pas que des règles il ya des nouvelles cartes qui sont ajoutés pour genre solo donc si vous n'avez pas ces 20 cartes vous pourrez pas jouer en solo non vous pourrez pas avec les avant tout cas pas avec ses règles peut-être que vous trouvez des règles sur par game geek de jeu solo de gars qui ont fait un mode solo sens et sens et cartes là mais bon le mode sur l'officiel il ya besoin de ça c'est 20 cartes là et si vous n'avez pas la première édition collector eh ben c'est pas dans la boîte alors on va voir ce qu'il ya dedans la boîte est lourde déjà il ya 112 objets ils disent 20 cartes employées 16 cartes héros des cartes des pions d'argent des cartes aventure voilà il ya du il ya du lourd alors c'est parti ouvrons cette boîte ne serait-ce pas le chat c'est leur bon ici donc le livret des règles pourquoi ils font des jeux avec ça là alors qu'ils pourraient faire voilà on préfère une boîte un peu plus petite ne me dites pas que ça passait pas à regarder donc du coup ça 14 pages de livres de règles présentation de la carte beaucoup d'iconographie des cartes de monstres des cartes d'achat les cartes d'euros etc une mise en place pour trois joueurs tac 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 avec des decks de monstres le but du jeu 1 c'est à la fin ça compte les points c'est d'avoir le plus d'or et de jetons de victoire et c'est celui qui a remporté la partie dans le monde du jeu on peut faire une phase de réapprovisionnement une phase d'exposition on expose nos notre 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 bulletin face qu'on veut vendre du commerce voilà on va piocher on va aller chercher les héros qui correspondent aux cartes qu'on a en main parce que vraiment des cartes d'équipement qu'on a elles ont elles sont spécifiques à certains héros et les héros ils sont dans la file du village mais du coup c'est à nous d'arriver à les prendre en premier pour pouvoir les faire en sorte qu'ils viennent d'acheter notre équipement et pour faire ça il faut attirer le héros avec en mettant en vitrine des objets qui ont le plus de coeur possible qui attire le plus l'oeil possible quoi ensuite l'aventure donc on équipe les héros avec ce qu'on a trouvé il pioche des cartes aventure qui peuvent les aider ou pas ou pas les aider après on voit s'ils arrivent à vaincre monstres en fonction s'ils le vainquent et bien récompense ils gagnent ça si les morceaux n'est pas vaincu ils gagnent que ça et hop du coup après ils peuvent revenir si les héros sont pas morts ils peuvent revenir dans notre échoppe pour se rééquiper et retourner péter la tête au monstre voilà une phase d'amélioration après où on peut grader sa boutique une notion du solde pardon il n'y a pas une phase d'aventure voilà il faut lire les règles mince alors puis le caravit fin de partie règle supplémentaire pour 2 à 4 peut plus de 4 joueurs règle avancée pour deux joueurs uniquement et encore une variante héros inébranlables ok alors qu'est ce qu'on a on a ça c'est de la monnaie du jeu donc ça c'est un jeton de quoi ça mon ami celui là c'est le jeton de le jeton 4 c'est un jeton 4 ok ça c'est la monnaie ça donc c'est l'argent ça c'est les jetons tête de mort c'est les blessures ok ça c'est l'argent du jeu est ce qu'ils ont mis des pochettes dans ce jeu là parce que depuis que je déballe le jeu il y a plein de pochettes mais là il n'y a pas de pochettes dans celui-là bon c'est pas grave ok c'est bon les tablettes avec les différents jetons il y en a toute une des trachiers ça fait du jeton tout ça tac ensuite nous avons quoi d'autre on va continuer à déballer ce qu'il y a là dedans je t'entendrais des poches pour mettre les jetons super ça ce sont nos boutiques hop là notre vitrine voilà nos boutiques les améliorations on les met de ce côté à la d'employer un petit rappel de l'ordre du tour à chaque fois la vitrine pour attirer le chaland donc est-ce que les boutiques sont toutes différentes donc celle-là ça comme design celle ci est plus rose plus girly alors une vieille chaumière vieux forgeron voilà après on a une boutique magique magic store voilà donc ça fait 1 2 3 4 5e plateau une ambiance un peu plus asiatique et enfin une échoppe un peu plus emmerdier une ambiance un peu plus des pays pays arabes ok bon déjà ça c'est très joli tout ça c'est très très chouette ensuite nous avons quoi d'autre nous avons ces petites cartes qui sont des cartes de les petites cartes sont des cartes d'aventure voilà qui quand notre guerrier part à l'aventure et bien on en pioche une enfin nos guerriers nos les héros qui sont dans notre boutique qui partent à l'aventure du coup on pioche une petite carte ça leur fait un petit bonus là par exemple il va gagner plus en attaque plus en défense donc là bas plus 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 zéro voilà en plus il se défaut un équipement hasard c'est quand tu vas combattre grosso modo tu sais pas ce qui va tomber sur la trône quand tu vas tirer une carte comme ça je sais pas si ça va être une carte bénéfique ou une carte qui va te mettre un malus voilà par exemple t'as hésité moins en attaque par exemple donc si tu sais que tu le monstre tu l'as tu veux à l'attaquer qui te parait cas d'attaque il a quatre points de vie ou quatre d'armure ça passe malheureusement tu tires ça et bien ça passe plus le monstre non pas celle là je vais remélanger mais c'est le cas moins un voilà le monstre il n'est pas vaincu mais du coup bah tu repars la queue entre les jambes enfin ça ça ce sont les brigands les boss donc ils sont deux niveaux différents et à quatre boss niveau 3 quatre boss niveau 2,4 boss niveau 1 donc on a la chef des brigands donc il se défend à hauteur de 4 et qui attaque à hauteur de 3 voilà dix pièces d'or si on arrive à la vaincre la pièce d'or si on la bat le chef des gobelins l'âme sans repos très chouette le troll des égouts rigolo voilà ça c'était donc les 4 4 4 de niveau 1 ensuite on arrive sur les cartes de niveau 2 le seigneur orc la méchante sorcière ncr 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 l'aragne géante et le chevalier de l'ombre et enfin un cadre de niveau 3 nous avons le dragon titanesque la reine des vampires le prince des démons et le seigneur lish donc ils ont tous des capacités en plus c'est en plus de leur point de vie je vois le c'est le senior leash là ce monde possède des capacités spéciales de tous les autres monstres ayant été vaincu durant la partie ouais tu te dis tiens je vais je vais prendre cher carton assez fini mais bon ok ensuite nous avons fois d'autres nous avons voilà nous arrivons au coeur du jeu au coeur du jeu qui sont les cartes d'équipement donc il y en a une tétrachier il y en a 120 et quelques ils ont dit bon grosso modo une masse lourde voilà on va dire ce que ça fait une amas lourde ils peuvent l'acheter pour 10 ça ne peut être utilisé que par les héros qui présentent un symbole sur leurs cartes par contre voilà ça un petit coeur donc en termes de d'attirance si on met ça dans notre vitrine on va pas forcément attirer tout de suite les meilleurs les meilleurs héros voilà nunchaku donc ils sont ils sont pas uniques à deux nunchaku de marteau de guerre trois marteau de guerre voilà ils sont pas forcément unique c'est bon et après du coup sur un site là c'est des potions tomes de guerre voilà tomes de guerre ça peut être porté par je pense les mages et l'éclair très sûrement ça rajoute trois attaques et deux petits coeurs pour venir le chercher c'est pas classé par par coeur dommage on a bien voulu voir quelles étaient les cartes les plus voilà déjà par exemple l'eau bénite trois petits coeurs le mâle à quatre petits coeurs donc déjà quand tu mets ça dans ta vitrine tu es sûr d'attirer les héros qui représentent ce symbole là il y a de force de chance de venir te voir après à toi de t'assurer que dans ta main tu as d'autres cartes à lui vendre parce que du coup on rappelle que le mec en tirant il va pas acheter ça ça c'est pour le faire venir dans ta boutique à toi de t'assurer après dans ta main tu as des cartes que je vais pouvoir lui vendre une fois qu'il est chez toi il achète mais pour ça faut être sûr qu'il achète les bons trucs quoi oui l'épée sainte là tu vois par exemple ça tu mets ça en vitrine c'est chouette quoi mais tu veux pas la vendre pas tout en tout cas parce qu'après tu récupères ce que tu as en vitrine pour les tours suivants bien sûr ok nous avons des potions des élixirs j'ai vu qu'il y avait des sacs à dos des torches aussi que l'on peut porter ok ça c'est chouette nous avons ici quoi d'autre nous avons nous avons on va s'attendre sur les cartes de héros si j'arrive à l'ouvrir donc ça ce sont les réserves je pense sont des hommes et des améliorations pour ton échoppe les soldes vitrine tu vas mettre deux objets en vitrine très sûrement voilà ensuite ça ce sont les les améliorations que tu peux mettre pourtant pour ta boutique garde la cité n'est ce qu'on est ce qu'on brille au leuze ok ça c'est des cartes de commerce les commis voilà c'est des cartes ouais ok ok là nous avons du coup les héros le mage voilà il commence avec 20 pièces d'or en besace puis du coup lorsqu'il rentre dans son échoppe il pioche une carte objet et tu défausse une carte de ta main du coup les objets des héros ensuite ils font des différentes choses non ils ont le non c'est non effectivement dans les mages font tous les mêmes choses enfin tous mais un autre mage qui fait pareil c'est la même carte si c'est pas le même design on a deux voleuses de guerriers de prêtres des éclaireurs qui combine voilà chasseurs de sorcières aussi un barde un tueur de démon paladin nécrome ancienne apprenti héros le noble le noble il n'a rien du tout lui comme ça il peut acheter n'importe quel équipement voilà ça c'est l'héros et là on retrouve encore d'autres cartes d'équipement que sont les épées les armures les haches les guandao quand la pique classe là j'ai berserker chapeau de sorcier voilà enfin bref c'est le familier voilà ok ça nous fait une belle pile de cartes d'équipement et enfin donc ça c'est les cartes d'aventure que je mets là et enfin nous avons cette carte là qui sont très important avec ce petit livret de règles ci qui sont les cartes dédiées au mode solo c'était pas ces cartes là tu joues pas au mode solo voilà du coup ça ça crée une intelligence artificielle qui elle bas du coup va va poser une carte directement hop elle commence avec deux petits coeurs donc elle va attirer des héros vers elle et les héros vont disparaître et quant à pile de héros et évident tu perds la partie quoi donc c'est héros que tu veux pas utiliser peut pas équiper qui peut pas les combattre héros qui partent chez l'intelligence artificielle alors je crois que de mémoire qu'il y en a deux qui partient de l'intelligence artificielle après tu le sais de là tu les fasses cachées tu les mélanges temps pioche pas la fin du combat temps pioche 1 et lui il revient sur le marché et l'autre il disparaît sachant que tu peux avoir que 14 0 je peux dire de conneries voilà prenez 14 0 au hasard donc du coup ben voilà déjà sur 14 0 l'intelligence artificielle temps bouffe 2 à chaque fois laurent 1 mais bon voilà donc elle les bouffe quoi donc ça peut être compliqué d'arriver à avancer comme il faut ok et ben écoutez c'est super tout ça il ya beaucoup de matériel c'est très chouette c'est très chouette si la caméra vient faire la mise au point voilà sur ce jeu là c'est ici que ça se passe dans la caméra donc ça ce sont les cartes de cartes d'équipement et n'a été très chier car pas cela oui tant mieux là on a les cartes d'amélioration donc de ton de l'échoppe c'est ça amélioration je crois les employés voilà c'est des employés voilà qui vont là là ce sont les améliorations de ton échoppe et là on a les aventuriers qui partent à l'aventure donc à toi de réussir à vendre de l'épée du randy du casque le bohom etc etc les cartes pour le mode solo voilà les règles pour le mode solo important pas les perdre les petites cartes d'aventure quand les monstres quand les aventures ils vont combattre et les boss bon il n'y a pas forcément beaucoup de boss donc l'arrêt je vais habiter va se faire beaucoup sur l'exemple que tu vas tirer en fait mais bon ça devrait bien faire quand même ça je baigne à la poubelle ça c'est une poche pour ranger je vais m'atteler au depuncher juste après j'ai combien j'ai 1 1 2 3 4 5 on va voir comment je comment je repunch ça les livres de règles qui vont là pile poil ok super a écouté c'était tout pour moi c'était bazar quest vivement la première partie parce que ça a l'air super fun le concept est intéressant tu vends le bateau c'est du coup si les guerriers ils arrivent à aller taper les monstres et vaincre les monstres avec ton matériel tu gagnes des points de victoire donc à toi de leur vendre leur meilleur matériel mais à toi aussi de les faire venir dans ton e-shop pour leur vendre un petit peu voilà pour leur vendre leur promettre de leur vendre ce que tu mets en vitrine et finalement leur vendre autre chose quoi parce que bon il faut quand même les attirer ok c'était bazar quest c'est bien cool j'espère que ça vous a plu vivement la prochaine partie petit pouce en l'air petit pouce en bas un petit clic sur la cloche pour être notifié de tout ce qui va se passer abonnez vous c'est pas le cas n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à échanger ça fait toujours plaisir et ces bonnes paroles je vous souhaite un bon jeu et je vous fais des bisous à plus tard salut salut